Vous est-il déjà arrivé de croire une personne qui vous avait menti ? Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti le jour où vous avez appris la vérité. Vous vous êtes certainement senti trahi, désabusé et peut-être même en colère par rapport à cette personne à qui vous aviez fait confiance. Mais si je vous disais que la plupart du temps, vous faites confiance à ce qu'il ne faut pas. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud. Je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Comme je vous le disais en introduction, il vous est certainement déjà arrivé de faire confiance à quelqu'un et que cette personne vous ait menti et puis vous l'avez découvert par la suite. Vous avez retiré votre confiance, vous avez peut-être ressenti de la colère, de la déception, de la trahison, peu importe. Mais si je vous disais que la plupart du temps, vous faites ça avec vous-même. C'est-à-dire que vous accordez une confiance à vous-même, alors qu'en vérité, au fond de vous, vous savez que ça n'est pas vrai. C'est un peu comme si on se mentait au quotidien sur différentes choses. Et j'aime expliquer ça de la manière suivante. Nous avons vraiment cette croyance que, parce que des pensées apparaissent dans notre esprit, que ces pensées nous appartiennent, qu'elles sont à nous. Et souvent, j'aime dire que, en fait, nous ne sommes pas seuls là-haut. On est beaucoup. Entre ceux qui disent être d'accord, ceux qui disent ne pas être d'accord, ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, ceux qui disent que c'est possible et d'autres qui disent que c'est impossible, il y a toute une population dans notre esprit qui tient un discours différent les uns des autres. Et c'est toujours délicat de savoir qui croire et avoir confiance en quoi. Et parce que ce sont des pensées qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, elles ne sont pas à l'extérieur, ce ne sont pas des messages que l'on reçoit extérieurement par l'un de nos cinq sens, qu'on entend, qu'on voit. Non, non, ce sont des choses que l'on ressent, que l'on vit intérieurement. Et qu'à partir de là, puisque c'est dedans, on part du principe que ça nous appartient. Mais non. Et lorsque vous êtes trahi par une personne extérieure qui vous a menti, vous lui retirez votre confiance, et bien lorsque vous vous sentez trahi par vos propres pensées, vous retirez votre confiance. Sauf que la confiance que vous mettiez dans vos pensées, en fait, c'est la confiance que vous vous accordez à vous-même. Et plus vous croyez vos pensées, plus vous les écoutez alors qu'elles ne vous appartiennent pas, plus vous remettez en cause cette confiance, et plus alors la prochaine fois, vous serez en manque de confiance. Parce que, par la force des choses, puisque vous considérez que vos pensées vous appartiennent, si vos pensées ne sont pas justes et qu'elles vous trahissent, c'est donc que vous vous trahissez vous-même, et donc vous ne pouvez pas vous faire confiance. Donc, cette capsule, tout simplement pour vous inviter à bien comprendre qu'il ne faut pas faire confiance à vos pensées. Les pensées qui traversent votre esprit, on a mesuré qu'il y avait environ 60 000 pensées par jour. Ça fait à peu près une pensée par seconde. Bien entendu, nous n'avons pas accès à toutes ces pensées, sinon ça deviendrait très compliqué. Il arrive simplement parfois qu'il y ait des pensées qui surviennent dans notre conscient et qui apparaissent comme ça, dont c'est trop où. C'est un peu comme si, dans notre ordinateur intérieur, dans notre inconscient, que j'aime voir comme un calculateur géant de probabilités, c'est un peu comme si vous aviez une information de probabilité de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça peut se produire, c'est juste une probabilité qui existe, aussi petit le pourcentage soit-il. Vraiment une probabilité qui sort dans notre conscient et parce que ça sort dans notre conscient, ça nous appartient. Et parce que ça nous appartient, on y fait confiance et on le croit. Non ! Sur 60 000 pensées par jour, nous avons environ 40 000, donc plus de la moitié, qui sont négatives. Si vous croyez toutes les pensées qui viennent dans votre esprit comme valides, comme justes, et non comme une probabilité qui est venue se glisser dans votre conscient alors qu'elle n'avait rien à faire là, eh bien vous allez bâtir votre jugement du monde, de l'extérieur, de vous-même, de vos expériences. Vous allez faire des choix, vous allez vivre des émotions, vous allez avoir des ressentis, vous allez prendre des décisions qui seront basées sur des pensées qui ne vous appartiennent pas et qui font juste partie d'un processus intérieur de probabilité qui est juste là pour vous aider à fonctionner sur certains programmes qui sont installés en vous et à vous protéger de ce qui pourrait potentiellement représenter un danger pour vous. Est-ce qu'il faut en avoir confiance ? Non ! Est-ce qu'il faut les croire ? Non plus ! Maintenant, souvent, la difficulté qui se pose lorsque j'explique eh bien cet état de fait, on me demande souvent, mais alors du coup, je ne dois faire confiance à aucune de mes pensées ? Je ne dirai pas aucune, je dirais simplement celle dont vous avez la responsabilité, celle que vous avez créée volontairement. Par exemple, si je me pose à mon bureau, que je prends mon agenda et que je réfléchis sur ce que j'ai à faire aujourd'hui, les pensées qui vont apparaître, la plus grosse majorité, seront des pensées que j'aurais choisies, que j'aurais déclenchées, parce que j'aurais décidé consciemment de réfléchir à un sujet. Mais lorsque je suis en train de faire mes courses et que d'un seul coup, j'ai une pensée négative en me disant « ça se trouve demain, mon rendez-vous, ça va mal se passer », est-ce que j'ai décidé de penser à ça ? Non ! Je suis en train de faire mes courses. Je ne suis absolument pas en train de penser à mon rendez-vous du lendemain. C'est juste une information, une probabilité. Il y a un risque que ça pourrait mal se passer demain, mon rendez-vous. Oui, mais comme n'importe quel rendez-vous. Mais est-ce que je dois croire cette probabilité ? Non ! Parce qu'il y a de grandes chances que cette probabilité représente 0,00001% de ce qui pourrait effectivement m'arriver le lendemain. Est-ce que je dois croire cette pensée ? Non ! Parce que je n'en suis pas le créateur, parce que je n'en suis pas le... Je ne suis pas celui qui a lancé le processus de réflexion conscient pour pouvoir aller chercher l'information. Si vous apprenez à faire cette distinction entre cette pensée, je l'ai choisie consciemment, je décide de travailler dessus, je peux lui faire confiance, et cette pensée apparaît dans mon esprit, comme ça, comme du pop-corn qui éclate, non ! Je ne peux pas faire confiance à ces pensées pop-corn. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'une partie de l'information, ce n'est qu'une partie du tableau de probabilité. Je peux prendre n'importe quelle grille de probabilité et faire dire à ces probabilités ce que je veux si je choisis les éléments distinctement à l'intérieur. Si je fais une étude sur 100 personnes et que sur 100 personnes, il n'y a que 10 personnes qui répondent négativement à l'expérience, si je ne mets le focus que sur le résultat de ces 10 personnes, je pourrais considérer que l'expérience est un échec. Mais si je reprends l'ensemble, je me rends compte alors qu'en fait, à 90%, ça a fonctionné. Lorsque vous avez une pensée qui traverse votre esprit et dont vous n'êtes pas responsable, ne croyez pas d'emblée cette pensée. Prenez du recul. Est-ce que c'est moi qui ai décidé de penser à ça à l'instant ou est-ce que c'est venu tout seul ? Ah ok, c'est venu tout seul, donc c'est peut-être juste une probabilité qui apparaît dans mon esprit. C'est peut-être une info qui est sortie du circuit inconscient et qui s'est glissée dans mon conscient. Deuxième chose, on peut aller plus loin. Est-ce que cette pensée ou cette idée qui vient de me traverser l'esprit, est-ce qu'elle est positive ? Est-ce qu'elle est créative ? Est-ce qu'elle me permet d'aller de l'avant ? Est-ce qu'elle me permet d'aller vers la réalisation de mes objectifs ? Si c'est oui, mais c'est parfait ! C'est peut-être que vous avez eu de la créativité qui s'est mise en route et qui vous a donné accès à une information dont vous aviez besoin pour avancer. Et c'est parfait ! Utilisez-la ! Mais si vous vous dites en prenant en considération cette pensée que non seulement elle est négative, non seulement elle crée de l'angoisse, de l'inquiétude, elle vous empêche de pouvoir vous sentir à l'aise, elle vous met dans un statu quo, elle vous empêche d'avancer, elle vous bloque, elle vous crée des angoisses par rapport à ce qui pourrait se passer demain ou dans une semaine ou dans un an, Waouh ! Non ! Ce n'est pas une pensée constructive, ce n'est pas une pensée utile, ne lui faites pas confiance ! Retenez bien ceci ! On ne peut pas aller dans deux directions en même temps. Soit j'essaye de m'échapper de ce qui me dérange, et là ce n'est qu'une probabilité, donc essayer de fuir quelque chose qui n'existe pas, ça va être très difficile. Soit je m'intéresse uniquement, ou au moins principalement, à ce qui me permet d'avancer. Et dans ce cas-là, j'obtiens des résultats. Donc, ne croyez pas systématiquement les pensées qui traversent votre esprit, elles ne vous appartiennent pas. Elles font partie d'un processus interne, automatisé, qui est là pour calculer la probabilité la plus juste, pour vous amener vers ce que vous souhaitez, et vous éviter de vous retrouver dans ce que vous ne voulez pas. Mais si vous prenez pour argent comptant tout ce qui vient, paf, comme ça dans votre tête, c'est fini. Vous n'avancez plus, vous ne faites plus rien. Et vous le savez, combien de fois vous avez eu des pensées qui vous ont limité, et que quelques temps après, peu importe la durée, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'était complètement stupide d'avoir pensé ça. ça n'avait aucun intérêt, ça n'avait aucune chance de se produire, ça vous a juste bloqué, ça vous a juste limité. Nos pensées ne nous appartiennent pas nécessairement, d'autant plus que si nous ne sommes pas dans un processus de création de cette pensée. Simplement, vous n'empêcherez pas les pensées d'arriver. Elles vont venir. C'est juste parce que vous allez y faire de moins en moins intention, que vous allez leur donner de moins en moins de crédibilité, que vous allez de moins en moins les croire et leur faire confiance, elles viendront de moins en moins souvent. Et elles apparaîtront simplement quand vous serez dans des situations qui joueront un petit peu plus profondément que d'habitude sur vos émotions, sur vos ressentis. Mais là encore une fois, ce n'est pas parce que je ressens quelque chose par rapport à une pensée que cette pensée est vraie. Ne faites pas ça. Ne croyez pas que parce que vous allez avoir une angoisse ou une inquiétude ou de l'anxiété par rapport à une idée spécifique dans votre esprit, que c'est vrai. Ce que vous êtes en train de vivre est vrai. Mais il faut bien comprendre que chaque pensée déclenche une émotion. Et selon l'intensité de cette émotion, vous allez la ressentir ou pas. Mais chaque pensée crée une émotion. Chaque émotion crée une prise de décision, une prise de position, crée un choix que nous faisons. Si je ne reprends pas le contrôle de mes pensées, je ne peux pas prendre le contrôle de mes émotions et je ne fais donc pas les choix par moi-même. Je suis influencé par des probabilités qui sortent du contexte. C'est un peu triste à dire, mais c'est ce qui se passe. Reprenez le contrôle. Reprenez le contrôle. Ce ne sont pas vos pensées. Vos pensées, vous en êtes responsables. C'est vous qui décidez de « Ok, je vais réfléchir à ça. Ok, je vais me poser, je vais penser à cette idée-là. Ok, ce projet, je vais y réfléchir maintenant. Et tout ce qui va venir dans mon esprit, c'est parce que j'aurais décidé d'y réfléchir. » Et même dans ce cas, lorsque vous êtes en train de réfléchir consciemment à quelque chose, ça ne va pas empêcher les pensées parasites de sortir. C'est à vous de garder cette distance et de dire « Ok, j'ai cette pensée-là. Est-ce que c'est moi qui ai décidé de penser à ça ? » « Non ? Est-ce que c'est utile que je pense à ça ? » « Non ? Mais qu'est-ce que ça fout là ? » « Poubelle, dehors, allez hop, au suivant ! » Ne vous arrêtez pas aux seules pensées qui apparaissent comme ça dans votre esprit sans raison. Elles ne sont pas justes, elles ne sont pas vraies. Elles font partie d'un processus de probabilité, de calcul de probabilité. Ça ne représente rien. C'est juste une fraction d'informations qui, sorties de son ensemble, ne représente strictement rien. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est cette astuce. Ne faites plus confiance à vos pensées. Si c'est vous qui choisissez de réfléchir à quelque chose, maîtrisez vos pensées, choisissez vos pensées et voyez si ça vous est utile ou non pour avancer. Si vous avez le sentiment d'avoir une pensée qui apparaît toute seule, qu'en plus elle est négative, ce qui sera presque quasiment tout le temps le cas, et qu'en plus ça crée en vous un malaise, ne faites pas confiance à cette pensée. Demandez-vous, est-ce que c'est moi qui ai décidé de penser à ça ? Non. Est-ce que c'est positif ? Non. Est-ce que ça me permet d'avancer ? Non. Poubelle. Est-ce que c'est moi qui ai pensé à ça ? Non. Est-ce que c'est positif ? Ça ne va pas à l'air mal. Est-ce que ça me permet d'avancer ? Oui, ça pourrait être une idée. Eh bien, je garde et je l'utilise. Et là, je peux lui faire confiance. Mais plus vous essayez de faire confiance à vos pensées parasites, plus vous allez vous tromper vous-même et moins vous pourrez avoir confiance en vous. Parce que toutes les fois où vous aurez fait confiance à vos pensées parasites et que les choses ne se seront pas produites, vous aurez confirmé à quel point vous n'êtes pas une personne de confiance. Parce que vous faites l'amalgame entre les pensées parasites qui ne sont pas à vous et le fait de croire que tout ce qui se passe dans votre esprit vous appartient et que c'est votre personne et que c'est vous. Ce n'est pas le cas. Faites bien une distinction entre les deux. Choisissez vos pensées. Choisissez des pensées positives, des pensées créatives, des pensées qui vous font avancer. Si vous avez des pensées négatives qui arrivent, que vous n'en êtes pas responsable, que vous n'avez pas choisi de penser à ça et que ça vous empêche d'avancer, c'est juste poubelle. Et je vais vous donner une petite astuce que j'utilise maintenant depuis un certain temps. Lorsque j'ai ce genre de pensée qui arrive, parce que ça arrive à tout le monde, même à moi, je me dis tout simplement « ça va ». Mais pas « ça va » en deux mots, « ça va » en un seul mot. S-A-V-A. « Ça va ». Ce qui signifie pour moi « sans aucune valeur ajoutée ». Est-ce que cette pensée me va ou pas ? Non, non, ça va, c'est bon. Ça va sans aucune valeur ajoutée. Si le « ça va » s'applique à ma pensée, c'est qu'elle ne m'appartient pas et que je n'en ai pas besoin et que je peux passer à autre chose. Encore une fois, ça reviendra. Encore une fois, vous aurez toujours des pensées qui arriveront dans votre esprit, surtout quand vous ne les attendez pas. mais parce que vous aurez cette technique, soit du « ça va », soit juste me demander si c'est à moi et si j'en veux, à partir de là, les pensées se feront beaucoup moins présentes, en tout cas les pensées parasites, et vous pourrez, petit à petit, aller de l'avant et changer votre façon de penser, donc changer vos émotions et changer les résultats. Merci pour votre attention. J'espère qu'à partir de maintenant, pour vous, ça va, S-A-V-A, sans aucune valeur ajoutée pour ces pensées parasites. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas à quel point vous êtes formidable et exceptionnel. Laissez la magie qui se trouve à l'intérieur de vous ressortir dans votre quotidien pour vous aider et travailler avec vous pour changer les choses, pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même et faire en sorte que ce monde devienne encore plus beau. Merci encore pour votre attention, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Bye.